Yohoi, bon tcha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour qu'on teste ensemble le dernier masque de chez Lua by Laurence Dumont qui me manquait Donc si tu te rappelles bien, j'ai fait une vidéo spéciale masque by Laurence Dumont et en fait tout simplement je t'avais dit qu'il y avait un masque pour le visage dans la catégorie bleue au niveau du packaging qui est donc le ultra hydratant et je l'ai donc enfin trouvé, donc on va le tester ensemble si ça te dit Donc si la suite t'intéresse, c'est par là Donc voilà quoi ressemble le masque juste d'un peu plus près au cas où et on va le tester ensemble Alors oui, avant que j'ai le commentaire, oui c'est un scandale Il me reste 3 ongles à faire Mais tu m'excuses, on est vendredi, je pars ce week-end Et donc forcément je suis en train de fignoler toutes les affaires parce que je pars 3 jours voire même 4 jours selon comment on compte les choses Donc oui, je n'ai pas encore eu le temps de faire mes 3 derniers, ils vont être faits Donc d'ici à la fin de la vidéo et la fin du test, les 3 ongles seront faits quand on enlèvera le masque en s'en promis Mais là pour l'instant je n'ai pas le temps, voilà Bon parce qu'il y a des commentaires du genre C'est un scandale, tu n'as pas fait tous tes ongles Franchement, par contre ça a giclé de ouf Donc c'est censé être à l'Aloe Vera Et ça sent super bon, c'est une odeur toute douce à l'Aloe Vera Chaque fois que je teste des trucs à l'Aloe Vera, je trouve l'odeur géniale Bon voilà Donc voici le masque Il me semble qu'on n'a pas testé en fait les autres masques Lua ensemble Je t'ai juste donné mon avis D'ailleurs j'ai présenté donc d'autres masques à marque Lua Je te les mets en i et en barre d'info Bien entendu je te mets la vidéo Il me reste un encore à tester Ce sera celui donc qui est le anti-âge Sauf que je le redis au cas où Mais le anti-âge sera présenté avec d'autres masques anti-âge Je ferai une vidéo spéciale dessus Sur les masques anti-âge Alors bizarrement je le trouve bien plus épais Au niveau du tissu Que les autres C'est bizarre Ouais il est légèrement plus épais Comment te dire En gros si le masque on parlait en grammes Genre d'habitude il ferait 5 grammes pour les autres masques Lua Et là il ferait peut-être 6 voire 7 grammes Tu vois les petites différences Mais je trouve quand même que Voilà Donc c'est parti Hop Oh c'est froid C'est agréable Mais c'est froid quand même J'étais pas prêt Ouf Voilà Je déteste toucher mon cou purée Voilà Hop On va remettre vite fait les lunettes Pour voir ce que l'on fait Voilà Tu vois par exemple Là j'avais fait des bêtises Alors en plus C'est chiant avec mes cheveux en ce moment là Voilà Oh ça coule quand même pas mal Parce que moi je te l'ai déjà dit Mais j'ai eu un problème de santé pendant 2017 Et j'ai grave perdu au niveau des cheveux Parce que j'étais là J'étais ici Donc j'ai perdu tout ça quoi La valeur de doigt quasiment Au niveau des contours C'est à peu près correct Voilà Donc je relis derrière vite fait Parce que je me rappelle pas C'est donc 20 minutes Moi tu me connais Je vais le laisser poser Jusqu'à ce que ça soit terminé Et Donc moi il est 13h26 Voilà Il est 13h26 Je pense qu'on va se retrouver dans à peu près une heure Voilà Donc à tout à l'heure Donc le masque est totalement sec La preuve ça colle plus du tout Voilà Alors je pense que j'ai du violet sur le front Donc pour l'instant ça colle encore Vu qu'il reste un peu de produit sur la peau Je vais laisser bien entendu poser Et je te retrouve juste après Donc pour voir ce que ça donne au final Il est donc maintenant 15h30 Donc je vais voir avec toi Ce que je pense au niveau du toucher de ma peau Par rapport à ce qu'ils promettent Donc ils promettent juste ultra hydratant Ma peau est rebondie Ça je peux le sentir Ça c'est clair et net Qu'elle est au niveau d'hydratation Ça fait qu'elle est à nouveau rebondie Ça c'est sûr L'hydratation Franchement On va aussi tester le nid Parce que souvent le nid Je vois d'une différence Donc franchement au niveau de l'hydratation Je pense que c'est plus qu'efficace Comme les trucs pour les mains En fait le masque main et le masque pied Je pense qu'on peut lui mettre au moins Un 80 sur 100 Donc c'est plutôt pas mal Sachant que je pense que j'aurais pu le laisser Encore 5-10 minutes de plus Peut-être que ça aurait changé la donne Mais déjà c'est un masque Qui est censé être hydratant Et où je trouve qu'il a hydraté ma peau à 80% On est quand même sur une bonne note Par rapport aux deux autres masques Que je crois qu'on a testé récemment Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis Pour ce petit masque La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à la liker La commenter et la partager Pense à aller me rejoindre dans la barre d'infos Pour avoir le lien de la précédente vidéo Pour me rejoindre sur les réseaux sociaux Etc Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve mardi prochain pour un nouveau masque Sur ce à bientôt